Mais tout de suite, avec la Raya des Berrues, place au dernier des indépendants. On les appelait les Berruriers Noirs. Dans la France des années 80, ils ont inventé le rock alternatif. Aujourd'hui, les Berrues reviennent en disque et se réunissent pour Trax. Le rock, c'est quoi ? C'est une énergie musicale. T'as pas besoin d'avoir 100 000 instruments. Une bonne gratte, tu vois, ça le fait. C'est une énergie musicale et un bon texte. Pour moi, c'est ça le rock. T'as un truc qui te touche, tu le chantes avec une bonne énergie. C'est ce qu'on a fait. On était deux, c'était assez simple. Et puis j'ai pris une valise avec ma robe de chambre et puis des conneries dedans. Et puis on l'a répété deux fois. On l'a répété deux fois et puis on a fait ça comme ça parce qu'il fallait faire une... Et puis c'est après que les gens nous ont poussé un peu à garder ce délire. À l'origine des Berrues, deux gamins parisiens, François et Laurent. Le punk est passé par la capitale. Les concerts sauvages se succèdent dans l'escouade de l'Est parisien. François et Laurent montent Berrurier noir. Berrurier comme le français moyen de San Antonio et noir parce qu'ils veulent être la face cachée du rock business. Dès leur premier concert, comme ici en juin 83 à La Roquette, le groupe peaufine son image radicale et engagée. Les répétitions succèdent aux premiers enregistrements avec d'autres groupes venus d'une scène qu'on appelle pas encore alternative. Ils y gagnent un surnom, Berrues. Une des grandes... Je crois, la richesse des Berrues, c'était nos différences, quoi. C'est ça qui a fait que c'était un truc fort parce qu'on n'était pas quatre clones, on était 19 clones. Et puis il y avait aussi une volonté de dire non. Je pense que ça, c'est souvent... Bon, oui, c'est simple. Tout le monde dit oui, il y a un label qui vient, on est intéressé, on vous signe et tout. Bah, nous, c'était non. Il y avait les vilains, enfin, c'était tout un univers qui était à part, qui dormait à 5h du matin, qui commençait à se coucher à 5h du matin et qui se réveillait à 17h pour faire les supermarchés et puis qui tirait à boulons rouges sur les flics. Berrues et Noirs prend du poids. François et Laurent sont rejoints par Boll et Masto, venus du groupe culte parisien Lucrat Milk. Première télé. L'idée, c'est de faire participer des gens à une fête et puis bon, c'est... Ouais, puis en plus, on est plus une troupe, en fait, peut-être qu'à un groupe, je pense. Autour d'eux, la Raya, la famille des Berrues. Là, c'était à l'époque, on pouvait encore fumer des joints à la télé, tu vois. Il y a des gens qui sont aujourd'hui dans Sergent Garcia, il y a des gens qui sont... Il y a Elnau, là, il y a... Ils ont dimanché. Une anecdote qui était rigolote, c'était... Je sais plus, le poivre d'Arvore, je crois, qui téléphone en répète, genre, est-ce que vous pouvez venir dimanche faire un truc à la télé ? Ben non, enfin, on insiste. Mais un live ? Non. Mais vous savez à qui vous parlez, tu sais. Ben non, j'ai jamais entendu la musique, ce que je sais, c'est que vous vendez 50 000 albums. C'est pour ça qu'on vous veut à la télé. Le type, il veut que tu viennes, il ne sait pas ce que tu chantes. Allez ! Allez, 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 allez ! A partir de 86, le rock alternatif explose. Le collectif des Bérues est la locomotive de Bondage Records, l'un des premiers labels indépendants. Dans la rue, les manifestations lycéennes reprennent en chœur les chansons du groupe. Les majors se penchent sur le cas des Bérues, la police aussi. On était très surveillés à cette époque-là. Ouverture de courrier, menace par téléphone, on a eu des agressions. Enfin, je veux dire, on était dans une logique... Ah non, non, ça a été l'année de tous les dangers pour les Bérues. On a été vraiment emmerdés, mais comme il se doit. C'était le lot classique de la France mitterrandienne. Harcelé par les renseignements généraux, attaqué par les skinheads, le groupe crée son propre service d'ordre. On a créé un esso plus pluraliste, de l'extrême gauche à l'extrême gauche. Et puis avec des anars, avec des trotscars quatrième international, des lambertistes, il y avait un peu de tout. En 89, les Bérues prennent d'assaut l'Olympia. Contre toute attente, ils décident la dissolution du groupe. On posait un problème, je crois, parce qu'on voulait faire ce qu'on voulait. Et qu'en France, on n'a jamais supporté les jeunes d'une façon générale. Le groupe, cette année-là, a vendu près de 200 000 albums. Peu importe si l'Olympia a fait ça le comble, l'indépendance n'est pas à vendre. Allez, potez ! Maintenant, on va le con, les ! On casse sur le mythe de Bérues, on était une bande de cons avec une raillette con qui quittait la merde partout quand on passait. Et on avait les gendarmes sur le cul, c'est tout. Vive la l'abonnition ! 10 ans après leur séparation, les Bérues vivent aux 4 coins du globe. Les indépendants ont essaimé. Le rock français a fait sa commune. Sous-titrage ST' 501